Madame la Présidente, chers collègues, nous prenons acte des rapports annuels des services publics délégués et voterons cette délibération. Nous espérons aussi que les contrats de concession avec Enedis et EDF seront renouvelés à partir de l'année prochaine. Toutefois, nous formulons quelques remarques liées à l'actualité et aux augmentations répétitives des prix du gaz et de l'électricité. Depuis le début de l'année, les prix du gaz aux tarifs réglementés ont augmenté de 57% et plus de 2% pour l'électricité, avec des prévisions de hausse en début d'année 2022 pouvant aller jusqu'à 12%. C'est un nouveau coup porté au pouvoir d'achat des Français à qui le gouvernement promet un chèque énergie de 100 euros, bien en deçà de l'augmentation réelle des factures d'énergie, et qui concernera 5 millions de Français uniquement, alors que cela a été rappelé tout à l'heure, 11 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Certes, le marché mondial de l'énergie est en crise, économie de marché oblige, sans parler des maladresses diplomatiques européennes ou françaises en direction de la Russie et de l'Algérie, qui représentent à eux deux plus du quart de nos importations. Cela interroge sur ce modèle économique pour ces produits indispensables à la vie humaine et la mobilité durable. Mais vous en conviendrez, avec la flambée des prix, l'État actionnaire principal bénéficie dans le même temps d'une manne fiscale considérable. Et la fiscalité est un levier pour agir sur les tarifs. Il est pour nous indispensable de porter tout de suite la TVA à 5,5% sur l'énergie et bloquer les prix du gaz et de l'électricité pour agir concrètement sur la facture énergétique des Français. D'autre part, le rapport sur la distribution publique d'électricité montre qu'année après année, la part d'usagers aux services réglementés de vente diminue au profit de fournisseurs privés, ces mêmes fournisseurs privés qui font de la concurrence déloyale et faussée, puisqu'ils se contentent de vendre l'électricité en utilisant les infrastructures de production, de transport et de distribution publique financées par la nation, donc par les usagers. Au moment de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, pour les particuliers en 2007, on nous promettait la baisse et la stabilité des prix. Au final, nous aurons droit aux restrictions de chauffage cet hiver pour une majorité de nos concitoyens. Dans ce contexte de marchandisation de l'énergie, la solution du gouvernement, des fournisseurs privés et des start-upers de la vente d'énergie verte pour faire baisser les prix, serait le renforcement de la concurrence. Bien sûr, pour leur plus grand profit et au détriment de l'accessibilité aux biens vitals que représente l'énergie, bien au contraire, nous pensons qu'il faut une maîtrise publique de sa production, de son transport et de sa distribution, avec un prix régulé par l'Etat, validé par les parlementaires. Concernant les réserves émises sur la constitution des droits de l'autorité concédant sur les biens à renouveler par le conseil sonnière, nous sommes d'avis de faire confiance à l'entreprise Enedis et à ses techniciens, pour les simples raisons qu'ils ont l'expertise de leur métier et leur sens du service public est bien évidemment avéré. Néanmoins, nous serons vigilants quant à la présence des services d'Enedis sur notre territoire, car il nous a été rapporté des départs de certains sites à brève échéance sur Rezé et Saint-Herblain. Il ne faudrait pas que la logique financière détériore à terme la qualité de service public de la distribution de l'électricité pour les usagers de la métropole. Je vous remercie de votre attention.